Bonjour Richard, bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour. Alors, on va débuter, ce sera plus un poisson d'avril ce matin, mais par un tableau d'honneur pour le BCMF, Montbrison, et surtout pour les personnes qui sont dedans, en félicitant Corinne et Kendall, qui ont été récompensés meilleur coach de Ligue 2 de la saison pour Corinne, ce qui est amplement mérité, tout le monde pouvait s'en douter, vu les résultats, et pour Kendall également, qui depuis le début de la saison, bon, samedi ça a été un petit peu le petit couac peut-être dans sa saison, mais c'est la seule fois, donc, qu'il a été récompensé MVP de la saison, alors bravo à vous deux. Et bravo à l'équipe, bien entendu, parce que s'il n'y a pas l'équipe, on ne peut pas avoir ce style de récompense. Alors, pour en revenir à la rencontre de samedi, victoire d'un point. Alors, je ne sais pas comment la qualifier, cette rencontre, alors, j'ai demandé l'avis de Laurent Fouares, qui suit sa fille, et qui est quand même vice-champion olympique en 2000 à Sydney, qui a une idée un petit peu, sur le basket, qui a une belle idée, il me dit, un vrai match de play-off, c'est un régal au niveau de l'intensité, c'est ce qui fait la différence entre le championnat et les play-offs, ce sont des matchs qui sont plus dans la dureté. Ben, c'est des matchs secs, hein, je veux dire, ouais. Alors, eh bien, donc, des play-offs complètement différents, mais finalement, vous en sortez vainqueur, après, au niveau émotionnel, ça a été quelque chose de dur. Alors, pour les spectateurs, dont je fais partie, mais je suppose que pour la coach, il y a eu des moments, ça devait être, on passe du désespoir au... Au désespoir. Au désespoir, mais aussi, à la fin, à l'enthousiasme. Si on... si on a un petit peu regardé le match de nouveau, si on veut analyser ce match, pour moi, c'est simple, on a raté notre match, d'accord ? Pour moi, c'est un match raté. C'est un match raté parce que je ne pensais pas que... Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas joué un match aussi... aussi négatif dans l'engagement, quand même. Vous, vous trouvez qu'on était engagé, mais nous, c'était incohérent. Donc, pas assez ensemble et tout. Donc, déjà, un, on est mal rentré dans le match, puisqu'on les laisse... Elles font un 0-7, du coup, on les laisse rentrer dans le match comme elles ont envie. Du coup, nous, le doute se met en place. Derrière ça, il y a un arbitrage samedi qui est tout à fait incroyable. Donc, qui nous a été défavorable longtemps. Notamment, Kendall fait trois fautes très vite, ce qui, elle, la déstabilise complètement. Ce qui déstabilise aussi l'équipe et qui fait qu'à un moment donné, on a moins 15. On est 25 à 40. Et là, la seule chose que je veux retenir de ce match, et moi, je veux rester positive par rapport à ça, parce que malgré tout, comme tu dis, on l'a gagné. Alors, on a gagné d'un point. C'est un match qu'on aurait dû perdre et qu'on aurait pu perdre, vraiment. Maintenant, qu'on le gagne de 30 ou qu'on le gagne de 1 quand tu es en playoff, c'est pareil. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut que ça nous... Peut-être que ça nous serve de leçon. Ça, c'est aussi une autre remarque. Maintenant, moi, comme je veux rester positive par rapport à ce qu'on a fait jusqu'alors, le positif de ce match, c'est qu'à un moment donné, on a moins 15, et on passe de moins 15 à plus 7. Donc, on passe de 25 à 40, à 59, à 52. Donc, ça fait un 34 à 12, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, c'est là-dessus que je veux rebondir. Parce que ça veut dire qu'on ne lâche rien. Parce que j'aurais pu avoir une équipe, les autres années en arrière, où on aurait baissé la tête, baissé les bras, et puis on perdait le match. Là, on gagne. On gagne encore plus paradoxalement sur le dernier panier de Kendall, qui fait un tout petit match samedi, puisqu'elle a 5 points. Elle met 3 points dans la première minute. Après, elle met le dernier panier. Donc, elle est en deçà de ses stats. Maintenant, ça arrive. Mais aussi, dans la dernière minute, elle prend 3 rebonds hyper importants. Ça arrive. Maintenant, le seul avantage par rapport à tout ça, c'est qu'on doit forcément rebondir, puisque le match est mercredi, ça veut dire dans deux jours. Donc, au moins, on n'a pas le temps de cogiter, si ce n'est faire un débrief par rapport à ce qui s'est passé, faire un petit peu un montage vidéo pour leur montrer les points négatifs. Moi, si j'avais quelque chose à retenir par rapport à ce match, je dirais qu'elles, elles ont tout fait bien. Et nous, on a tout fait longtemps à l'envers. Quand je dis à l'envers, c'est que dans le début du match, quand nos écrans ne sont pas posés, nos joueuses ne sont pas dans les bons espaces pour prendre justement des espaces, ce qui fait qu'on est toutes à l'envers. Donc, c'est pour ça, pour moi, ça ne correspond pas à ce qu'on avait fait même samedi dernier contre la tronche. Maintenant, les autres choses positives, parce que moi, je ne veux retenir que positif, on a tiré à 3 points à 42 %, et au bon moment, ce qui fait la différence. Par contre, on a fait d'autres choses mauvaises. Quant au lancer franc, on est à 57 % au lancer franc, qui a failli nous faire perdre le match. Parce que quand Inès, elle a 4 lancers francs à la suite, dans la dernière minute, et qu'elle fait 0 sur 4, eh bien, ça te change le match. Alors que l'autre joueuse de l'autre côté, qui est Mandelin, elle me fait 4 sur 4. Donc après, au-delà de tout ça, Inès, qu'elle a apporté à l'intérieur du match, elle a apporté toute son énergie, c'est quand même quelqu'un qui a vraiment bien créé le jeu. Elle aurait mis ses lancers francs, c'était la MVP du match. Oui, mais alors là, j'en reviens sur la jeunesse un petit peu de l'équipe. Mentalement, au début, vous vous êtes fait manger, je veux dire, j'ai trouvé sur l'intensité, c'est elles qui ont créé le jeu, c'est une belle équipe de voirons, qui a produit un basket intense. Disons, son 5 majeur, le 5 majeur de voirons est un 5 majeur très expérimenté, qui joue ensemble depuis très longtemps, à part Middleton qui vient d'arriver. Du coup, elles ont une base de jeu que nous, on n'a pas. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'on a du mal à aller jouer, cette équipe, par rapport à ça. Parce qu'elles sont, elles, inversement, elles posent le jeu, elles sont dans leur timing, elles sont dans leurs espaces, et du coup, c'est une très belle équipe, un très beau 5. Donc, on a eu du mal par rapport à ça. Elles amènent le ballon, vraiment, ou elles veulent la porter sur chaque attaque, c'était précis, c'était... Parce qu'elles ont une antériorité une antériorité que nous, on n'a pas. Oui, 8 baskets. Et oui, que nous, au-delà de tout ça, nous, on fait un long moment sans candal, et je suis désolée, mais moi, jouer au basket sans candal, actuellement, par rapport à les configurations de l'équipe qu'on a, ça m'est très difficile. Oui, mais il y a eu la fougue, de la jeunesse sur la fin. Alors, c'est vrai qu'on peut retenir les erreurs qui ont été faites par des lancers francs ratés d'Inès et tout. On perdit 7 ballons aussi. Il y a eu Isaline, celle qui crée finalement la révolte par ses deux tirs à 3 points, qui a en plus remis en confiance les autres filles qui ont pris leur tir aussi, et une débauche d'énergie derrière. Et on peut retenir aussi, en même temps, le cavalier seul de Justine qui part alors qu'elle n'a pas à partir au poignet, d'Isaline qui fait une erreur après avoir été merveilleuse à son truc, Inès qui donne la quatrième faute collective à Montbrison, donc ça veut dire lancers francs pour l'équipe adverse, donc des points faciles. Mais à la fin, c'est un point d'avance. Oui, voilà. Après, ce sont les faits de jeu. Maintenant, on doit essayer de s'améliorer. De toute façon, pour moi, et ce que je dis aux filles, on ne peut pas faire moins bien que ce qu'on a fait samedi. Ça, c'est une certitude. À part notre dernier quartan, les trois premiers quartans ne sont pas bons. Notre dernier est très bon puisqu'on le gagne 23-12. Voilà, et c'est là où on joue un petit peu comme on fait d'habitude. Mais les trois premiers sont pas bons. Du coup, on ne peut que faire mieux par rapport à mercredi. Maintenant, si on n'y arrive pas mercredi, on aura la belle chez nous samedi, eh bien, on verra. Si Vauron est meilleur que nous, ça veut dire qu'elle méritait de passer ses quart de finale. Maintenant, à nous, d'essayer de faire le job jusqu'au bout. Moi, je pense que j'ai le groupe pour déjà réagir, tu vois, et être actrice de ce qu'elles veulent faire par rapport à mercredi. Déjà, essayer de baisser tout ce qui n'a pas marché sur ce match-là, mais surtout essayer de retrouver les vertus qu'on avait jusqu'alors. Parce que là, à part le dernier quartan, on est quand même en deçà de nos standards, pour moi, de ce qu'on a fait là. Bon, de toute façon, c'est facile, Kandal à trois points, à part le dernier panier qu'elle marque. Kandal à trois points, je ne sais pas, je crois que ça ne s'est jamais vu de l'année. Ah oui, non, mais c'est la première fois, vous voyez, qu'on la sent pendant le match. Ça. Ça aurait fauté très vite et il peut y avoir plein de raisons. Après, ça fait partie du basket. Alors donc, après, mercredi, ça va être encore un combat âpre, parce que je suppose qu'avoir 11, c'est quand même un pays basket. Ah ben, ça, ils nous attendent. Ils nous attendent. Après, oui, oui, ça fait partie. De toute façon, tous les matchs, tous les matchs de play-off sont des matchs difficiles pour les deux équipes. On s'aperçoit même quand on voit les matchs à la télé sur les Coupes d'Europe et tout, que jamais rien n'est acquis. Maintenant, est-ce que ça va nous servir de leçon ? Est-ce qu'on va mieux rentrer dans le match ? Est-ce qu'on va être plus ensemble pour défendre ? Est-ce qu'on va retrouver nos joueuses et notre axe 1-5 plus performant ? Je le souhaite et j'espère. Il faut surtout garder, je pense, enfin, quand je vois ce qui se passe sur les play-off, sur le match de samedi, le mental, il n'est pas assez énorme. La preuve, c'est sur le mental qu'à la fin, il y a eu cette révolte, ce condissement un petit peu. Après, moi, pour ma part, à la mi-temps, j'ai dit qu'il fallait que je change quelque chose. Du coup, j'ai dit, dans ma tête, d'un coup, ça se passait un dixième de seconde, tu réfléchis, qu'est-ce que tu fais ? Isaline, c'était... Un facteur X. Oui, et du coup, quand ça marche, elle est restée jusqu'au bout du match. Après, c'est sur le terrain qu'on me prouve et d'être sur le terrain. Alors, la suite du calendrier, peut-être de préciser pour les spectateurs, la suite, les dates et comment les matchs se déroulent ? Si on gagne mercredi à Voiron, même d'un point, entre un point et cinquante points, on va dire, on ne joue pas le week-end prochain. Si on ne gagne pas à Voiron, ça fait 1-1, on fait la belle chez nous samedi, déjà. On joue samedi. Et après, ce sera le week-end d'après, celui qui va gagner, que ce soit nous ou Voiron, on rencontrerait soit la tronche, soit Chartres, Chartres qui va jouer à la tronche mercredi aussi. Et voilà, après on continue samedi, mercredi, samedi. On va redonner les dates immédiates déjà. Immédiates, c'est si nous perdons mercredi à Voiron, il y a la belle samedi à Voiron, chez nous ici, en espérant passer, bien sûr, déjà là. Voilà. D'autres ajoutés ? Non, on est à fond. Vous êtes plus que bien sur la lancée de votre saison. On va essayer. Bravo encore une fois. Merci. 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 Richard. Merci à vous.